Bonjour, ravie de vous recevoir aux Ateliers Cuisine. Aujourd'hui, nous recevons notre artiste chanteuse, magnifique artiste d'ailleurs, qui se prénomme Paola, c'est ça ? C'est ça. Alors voilà, donc Paola et moi, nous allons vous préparer aujourd'hui un cappuccino de Saint-Jacques à la Moisette. Voilà, ce qui va vous mettre en appétit parce que, bon, vous savez, les fêtes arrivent, etc. Bon, c'est vrai qu'ici, on mange le jambon de Noël, etc. Mais bon, pour une fois... Pourquoi ne pas changer ? Pourquoi ne pas changer ? Et puis, il fait une petite chose originale, un petit peu gastronomique. D'autant plus que je n'ai jamais cuisiné les Saint-Jacques. Tu vois, hein. Ça peut être sympa ? Non, ça peut... Non, je ne le déçois pas. Ça va être sympa, forcément. Alors, vous restez avec nous, monsieur, ça va être sympa. Voilà. Donc, nous allons vous présenter les ingrédients qui vont servir à cette recette. Donc, nous avons... Il nous faudra donc 400 grammes de noix de Saint-Jacques, des échalotes, n'est-ce pas ? D'accord. Alors, tu continues. Alors, du beurre, de la noisette concassée, du fumet de poisson magie. Et du cappuccino. Du cappuccino Nestlé. Du cube magie persil-ail. C'est tellement pratique. Vous savez, comme je dis souvent, les produits Nestlé, avec Nestlé, ce n'est pas compliqué. Donc, notre but, c'est de faire des choses intéressantes, sympathiques et rapides. On ne va pas s'emmerder à passer une journée dans une cuisine. On se fait plaisir. Vous voyez, en plus, nous avons juste la mer en face de nous. T'as vu ? C'est top. La mer en face de nous. C'est top. Mesdames et messieurs, vous devriez être à notre place. Bon, alors, nous allons commencer. Tout d'abord, pour cette recette, nous aurons un petit décor. Nous allons utiliser les concettes pour faire un décor avec les noix de Saint-Jacques. Donc, on va commencer par des blanchiers parce que ça nous fera prendre un peu d'avance sur le reste. Pas de problème. Alors, ça va vous utiliser. Tu sais utiliser le mandoline ? Pas encore, je vais t'en servir. Alors, je vais te montrer comment faire. Mais surtout, fais attention parce que, tu vois, ça, c'est une marque de guerre. C'est un coup de mandoline que j'ai vu les amas. D'accord. Voilà, c'est fermé. Voilà. Donc, à la maison, ne faites pas comme ça. Je suppose que vous avez... Bon, mais nous sommes des professionnels, alors on fait des stars. Voyez-vous ? Donc, dans ce sens-là. De préférence, d'accord. De préférence. Dans ce sens. Non, non, c'est une petite plaisanterie. Donc, nous allons faire des lamelles de courgettes. Vous avez coupé les bouts, d'accord. Et vous faites comme ceci. Tu fais ici, comme ça. Oh, super. Tu vois ? Et on récupère les troupes. Et on récupère ça. D'accord. Comme on mettra trois noix de Saint-Jacques par assiette. Oui. Donc, on va en couper deux. Et je vais vous en... Aïe, tu as vu ça ? Oh, oh. Tu as vu ? Voilà. Ok. Donc, nous avons terminé avec ceci. Ceci. Et la première étape. Nous allons mettre les courgettes à blanchir. Enfin, Paola va mettre les courgettes à blanchir. Je vais tâcher de faire ça. Ce n'est pas trop difficile. Tu vois, tu ne risques pas de te tromper. Voilà. Donc, alors vous mettez de l'eau à bouillir. Voilà. Et vous mettez les tranches de courgettes dans l'eau. C'est très difficile et compliqué, Paola. N'est-ce pas ? Voilà. Mes belles tranches de courgettes. Voilà. Donc, vous allez laisser bouillir. On y reviendra tout à l'heure. Donc, pour l'instant, on laisse ça de côté. Voilà. Non, Paola, tu récupères la planche ? Bien sûr. Voilà. Et évidemment, le but de l'émission, c'est de mettre nos artistes à contribution. Oui, oui. Quand vous les voyez avec leur micro fond les bouts, là, vous travaillez pour moi. Il n'y a pas de problème. Oui, chef. Voilà. J'adore ça. Donc, ma chérie, tu vas me couper ça. Tu vas me sciser les échalots. Finement ou petit ? Finement. Grossièrement, c'est vrai. Fais comme tu peux. Allez. Allez, je te facilite les choses. D'accord. Allez, on va. Mais c'est qu'elle a dû savoir faire. J'ai regardé l'émission juste avant pour qu'on prend nos petits. Ça va, ça va ? Ça va, ça va. Oui, regardez. Vous voyez, vous voyez, elle a bien trompé son monde. Mais Lucet, je ne sais rien faire en cuisine, je serai perdue. Je ne sais pas. En fait, je crois que je vais bien commencer, mais du coup, je suis trompée là. Alors, M. Paola, M. Paola, comment vous mangez chez vous ? Je me pose des questions. En portée. En portée. Non, alors, voyez-vous, le plaisir de cuisiner. Vous voyez comment c'est sympathique. Oui, c'est formidable. Regardez, en plus, elle est toute belle et tout. Comme je dis, c'est très important. Quand vous venez en cuisine, faites-vous beau. Faites-vous beau. Oui, parce que si vous n'avez pas joué, elle n'aurait dit qu'on va courir, vous ne pouvez pas la cuisiner. C'est ça. Tu veux les deux parties ? Oui, les deux, s'il te plaît. Alors, entre-temps, pendant qu'elle cisèle des échalotes, je vais préparer. Alors, nous allons les faire suer dans un peu d'huile et dans du beurre. Donc, il nous faut 40 grammes de beurre à peu près. Oui, voilà. Donc, on mélange le beurre. Donc, tu m'attends, c'est ça ? Oui, non, mais je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Faites donc. Oui, super rapide, la fille. Et donc, je le rappelle, à chaque émission, pour doser un liquide et vous n'avez pas de... Monsieur, et toi, alors, il vous faut 2 ou 3 centilitres. Je rappelle qu'une cuillère à soupe fait 1 centilitre 5. Donc, là, comme il nous en faut 3, nous allons mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Ah, c'est pour ça. Oui, oui, c'est très pratique. Écoute, c'est ça, il ne faut pas fanger ses connaissances. Voilà, on est là pour essayer de la rousser, donc, vaillez-vous. Et de bien cuisiner pour tout cela. Et de cuisiner, bon, moi, j'aime quand c'est bien. Moi, j'aime pas quand c'est bien. Parce que quand c'est bon, tu te dis, n'arrête pas, je veux encore, j'ai faim. Voilà, donc, voyez-vous ? Alors, savez-vous pourquoi on mélange l'huile et le beurre ? Parce que les deux mélangés vous forment sur votre, ça fait une dorue parfaite. Une dorue parfaite, voilà. Voilà, ça n'est pas grillé, je parle bien de dorue parce que ça devient doré comme un petit pain de cuillère, tu vois. Super. Oui, c'est ça le but du jeu. Donc, alors. J'ai ramené les échalotes, vous avez fait encore ? Oui, 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 tu as ramené les échalotes, mais d'abord, il faut mettre ça à chauffer sur le feu. Donc, je vais allumer, tu vois, ça va vite. Je vais allumer le deuxième feu, voilà. On mettra à température, écoutez, il faut que ça soit bien chaud. Donc, vous mettez, je ne sais pas, 6, 7, 1, voilà. Merci ma chère, bravo, voilà. Voilà, voilà. Ok, donc, l'étape suivante, nous allons poêler les coquilles Saint-Jacques. Je vous rappelle que la cuisson des coquilles Saint-Jacques, surtout si vous ne connaissez pas, c'est vraiment une minute et demie chaque face, parce qu'il faut que ça soit moelleux. Si vous laissez cuire trop longtemps, ça devient caoutchouteux et c'est carrément immangeable. Et puis, ce ne sont plus des coquilles Saint-Jacques, ce sont des semelles Saint-Jacques. Ça devient dur comme du cuir. Donc, et voilà, notre petit mélange d'huile, l'huile beurre frémi. Donc, nous allons mettre les moix de Saint-Jacques en cuisson. Alors, oui, voilà. C'est parfait. Oui, fais voir. Non, non, ça va. Tu sais, il ne faut pas beaucoup de cuisson d'huile. À la limite, il ne faut pas que l'huile soit trop chaude. Elles sont petites. Vous savez que c'est calibré. Lors de vos achats, vous pouvez trouver de plus grosses noix de Saint-Jacques. Plus elles sont grosses, mieux ce sera goûteux. Voyez-vous, parce que là, bon, elles ne sont pas très, très grosses. On va éviter tout le public parce que nous avons encore des... Nous avons un public qui nous regarde avec envie parce que ça commence à sentir bon. Ah oui. Donc, voilà, nous avons mis l'huile et on fait revenir, comme je vous ai dit, le principe des noix de Saint-Jacques, c'est une minute et demie de cuisson par face. D'accord ? Pas plus parce qu'après, dans le sourcil de la recette, nous allons encore les refaire chauffer. Comment, quand c'est prêt ? Quand c'est prêt, eh bien, écoute, quand c'est juste l'oré, parce que ça doit rester un peu translucide. D'accord. Si ça devient très blanc, c'est que, tu vois, très blanc, c'est que ce n'est pas bon. Ok. Donc, voilà, donc on fait revenir un peu. Pendant ce temps, nos tranches de courgettes blanchissent. Tu vois ? Il faut que l'eau soit à ébullition. Une fois que l'eau a ébullition, on laisse une minute et on enlève, d'accord ? Vous suivez. Voilà. Donc. Alors, je te prends l'eau patiente. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, on laisse encore une petite minute. Tu vois, normalement, ça devrait, ça doit dorer. Je vais mettre un petit peu plus fort. Voilà. Il sent bon, hein ? Ah, ben oui. Ah, ouais. Mais alors, surtout, tu vois le petit jus que ça lâche ? Ouais. Quand on va enlever les noix de Saint-Jacques, on va faire suer les oignons. Dans ce bout-là, ça sert bien au support de la sauce. Tu vois ? Très bien. Et tout sera là. Bon, on ne va pas laisser, euh... Ouais. Ah, ben voilà. Une petite minute encore, vraiment. Moi, je vous avais fait une belle recette, là. Ah, non, il ne faut pas dire belle, il faut dire bonne recette. On n'est pas quand même quand c'est bon. Oui, mais à la fin, tu verras, je te dirais ça. Voilà. Donc là, écoutez, regardez. Regardez. Vous voyez ? Elles sont encore un peu translucides. Donc, là, la cuisson est parfaite. D'accord ? Donc, on enlève. Donc, on enlève. Sandra, tu es peut-être avec des échalotes, voilà. Oui, oui, oui. Voilà. Excusez-moi, Paola. Vous savez, voilà, j'ai une petite nièce qui s'appelle Sandra, comme elle était à la maison hier, donc je n'arrête pas de parler de Sandra. En fait, c'est Paola. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Paola, tu mets des échalotes à suer. D'accord. On fait tout avec la main, en fait. Oui, 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 mais c'est tellement plus pratique. Et puis, tu sens, tu sens. Quel bonheur. Voilà, mais tu sens, voilà, tu sens ce que tu fais. Voilà, donc une fois qu'on a mis les échalotes, on va quand même mettre un petit peu de poivre. D'accord. Avez-vous remarqué que je n'ai rien mis sur ça ? Ni sel, ni poivre. D'accord ? En cuis nature, parce que les fruits de mer, moi, je trouve que c'est mieux de les saler après. Sinon, si vous mettez le sel et vous mettez en cuisson, ça dégorge et toute la saveur s'en va dans la sauce. C'est quand vous croquez le fruit de mer où, voilà, il n'y a plus cette espèce de petit poivre salé, diode et de goût de mer. Je touille un peu. Oui, touille, 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 ma chérie, touille. D'accord. Alors, tu peux baisser le feu. Alors, pendant que Paola s'occupe des échalotes, n'oublie pas de suer, c'est être translucide, pas plus, pas grillé. Parce que nous allons préparer notre petit cappuccino, d'accord ? Donc, moi, j'ai mis une tasse. Bon, sachez que ces 15 centilitres d'eau, bon, étant, voilà, c'est le métier. Donc, 15 centilitres d'eau, c'est à peu près une petite tasse comme ça, 10 à 12. Donc, c'est bon, là, je vais réussir. Oui, parfait, tu enlèves. Donc, tu confirmes ? Oui, parfait, parfait. Ok. Voilà. Donc, le cappuccino, on fait le cappuccino, voilà. On mélange à de l'eau, comme ceci, voilà. Tu remues, ma chérie ? Très bien. Voilà. On rajoute à cela. Et je m'installe. De quel côté ? Vous voyez-vous, hein ? Mais, en qu'est-ce qu'il y a vos races que j'en ai appris ? Je goûte, je goûte. Grosse bourrace, petite bourrace ? Goutteuse. 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 Ça, c'est bon. Ça, c'est bon fait. Donc, à ceci, vous rajoutez une cuillère à café de fumée de poisson. Si vous avez du fumée de crustace aussi, c'est fort possible, voyez-vous ? C'est pour faire le lien entre, c'est pour lier le tout, voilà. Le cappuccino, comme ça. Ah, d'accord. Tu vois, voilà. Et ça, n'oublie pas que c'est salé. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas salé les noix de Saint-Jacques de suite. C'est un fumée de poisson, en fait. Le fumée de poisson, voilà. Le fumée de poisson magique. C'est bon. Voilà, donc les oignons ont sué. On les met sur le fumée, ma chère. Très bien, bien sûr. Oui, chef. On prépare également la noisette. On se rapproche également le rhum vieux. Oui, ça va permettre de déglacer et de décoller les sucres. Ah, d'accord. Oui, tout a une utilité en cuisine. Voilà. Donc, voilà, Sandra, avec une petite cuillère. Donc, nos échalotes ont sué. On continue à suer avec une cuillère. On va déglacer avec un peu de rhum. D'accord. Un peu de rhum. Un peu beaucoup, c'est la noix. Une grande cuillère. Allez, on met une grande cuillère de rhum. Pour déglacer le tout, ça va permettre au sucre de se décoller. Tu vois, normalement, ça doit faire... C'est en train de faire... Voilà, voilà. Tu vas voir l'odeur que ça dégage. Voilà. On va terminer avec ça. Ensuite, nous allons mettre notre cappuccino avec le cappuccino. Et n'oubliez pas qu'on a mis la cuillère de fumet poisson. Voilà. Une fois que... Vous voyez, ça commence à... Voilà. On met le cappuccino. Le cappuccino. Les noisettes. Oui, chef. Merci. Les noisettes. Le cube à persil. Mais c'est magique. Oui, alors, vous savez, je répète encore une fois, c'est très salé parce que c'est très concentré. Donc, mettez-en au fur et à mesure afin de doser. Et ce qui est très important, il faut vraiment goûter vos préparations. Parce que quelquefois, on est mal levé, on a la main lourde, etc. Et à la fin, on le dit, oh, c'est trop sucré, trop salé, etc. Donc, voilà. Voilà. Ça va réduire, c'est ça ? Oui, oui, oui. On va laisser réduire et après, on va crémer. Voilà. Voilà. Ça frémine, c'est pas grave. Oh, ça sent bon. Ça frémine, c'est pas ce que vous... Ça sent bon, non ? Tu sens l'odeur ? Hum, tu sens ça, c'est bien. Tu sens l'odeur. Ça reste très bon, ça. Oui, oui, c'est surprenant, mais je vous assure qu'à la fin, ça va être très délicieux. Les amants, les foyers, les magas. Oui, alors, oui, des noisettes, de la poudre des noisettes. Il faut goûter. Oh, puis bon, ça te fait un peu. Non, c'est pas bon. C'est pas encore fini. Voilà. Tu as vu ça ? Hum, hum. Tu m'as promis quelque chose, mais on aura quelque chose, là. Ah, ben, évidemment. Je tiens toujours ma parole. Je fais toujours ce que je dis. Voilà. Écoutez, alors, c'est un bon début. Ce n'est pas encore terminé, mais je vous assure, ça sent extrêmement bon. Vous sentez l'odeur, là-bas ? C'est vrai ? Ah, ah, ah. Mais voilà, voilà. Donc, nous laissons réduire un peu. Entre-temps, viens, caméra. J'enlève ? Non, je montre à la caméra. Voilà ce qu'on appelle blanchi, voyez-vous. Ça devient translucide. Ce n'est pas complètement cuit. D'accord ? On enlève maintenant. C'est ça. On va enlever du choc. OK. Dépoussons-ci. Voilà. Et tu mets là-dessus. D'accord. Tranche par tranche. Comme ceci. Hop. Voilà. C'est bien chaud comme il fait. Voilà, parfait. Elle est bon, elle est allée. Voilà. Voilà. Donc, notre recette est pratiquement terminée. Alors, maintenant que... Vous savez qu'avec la poudre de noisette, votre préparation, voilà, ça commence à épaissir un peu. Voilà. Donc, on va terminer. On va finaliser le tout avec un petit peu de crème. De crème liquide. D'accord ? Et après, on va passer sur le tamis. Ça va être vraiment... Ça va être parfait. Tu l'installes où ? Oui, oui, oui. Je l'installe déjà ? Attends. Oh, messieurs. Un petit coccoyole. Moi, elle vous rase tellement. Mais nous sommes deux, elle vous rase. Deux, vous rase sur mon plateau. Il faut être vos rase sur le pizmé. Il faut aimer et manger. Deux, vous rase sur mon plateau. C'est bien, mais bonne recette. T'as vu ça ? Donc, voilà. Donc, nous allons maintenant craminer. Vous voyez, c'est rapide. Combien de temps ça a mis ? Peut-être un petit quart d'heure, même pas. T'as recettes complètes ? On va dire en gros une demi-heure. Parce que ça ne demande pas beaucoup de cuisson. Ça ne demande pas beaucoup de cuisson, voyez-vous. Avec les produits Nestlé, comme je dis, ce n'est pas compliqué. Ça va très vite. Et puis, je sais que vous n'avez pas l'habitude de travailler ce genre de produits. On m'a souvent dit, « Ah, mais écoutez, sortez les sentiers battus. Nous sommes là. Nous, notre métier, c'est de vous faire découvrir d'autres saveurs, d'autres façons de cuisiner. Le combouillon, c'est bien. Le colombo aussi. Mais ça aussi, pourquoi pas ? Café, ce sont des... On faisait du café ici, au Royaume-là ? Ah oui. Mais voilà. Alors, travaillons le café, travaillons le chocolat, travaillons les dépeisses. Voilà. Donc, on crème. On crème, voilà. Moi, je fais au flair, mais bon, je vous ai donné les mesures exactes. Bon, mais vous savez, les chefs, ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc, voilà. Je fais comme je sens plutôt, c'est mieux. Voilà. Donc, tu vois, regarde le sens. Regarde par là. Ça épicie. C'est vraiment cappuccino. Tu as vu ? Tu as vu à mesure, ça sent très bon. C'est vraiment cappuccino. T'as du tout de la recette, c'est un peu cette sauce, là ? Mais tout, oui. En fait, le... Oui, le principal agrément, c'est le cappuccino, tu vois. Avec la noiselle, je t'assure, ça va être un air avec bien. Tu veux goûter ? Je goûte. Les spectateurs attendent que je donne mon avis. Non, ne donne pas ton avis. Au fur et à mesure, c'est... Ah, moi, je fais le... Vous voyez, je... Il faut aller jusqu'au bout. Vous voyez, ça fait... Ça sort tout seul, c'est bon. Franchement, c'est... Bon, on va résister. Alors, je mets un petit peu de poivre, comme je vous dis, ma touche. Qu'est-ce qui, à ton avis, il vaut quoi ? Si c'était toi, tu aurais rajouté quoi ? Une petite poivre de sel. De sel, donc pas de sel. Une même petite poivre de aïe persil. Ça vient. Aïe persil, c'est ça, même petite poivre. Ah oui, tu en parlais, il faut doser à la volonté. Non, vraiment, il m'a pas un chouïa. Tu as vu ça ? Oui, c'est franchement... C'est magique, en fait. C'est la magie de magie ? La magie de magie, ou la magie de Paola Lustette et magie. Sur les clercs. Et les clercs. Voilà. En un des clercs, tout à fait. Voilà, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est presque terminé. Alors, voilà pourquoi je vous ai expliqué tout à l'heure, pourquoi il faut mettre une minute de cuisson. Parce que là, maintenant, on va remettre les noix de Saint-Jacques. Oui, pour reprendre le goût, après on va déconter, etc. Allez, hop. Allez. Allez, c'est histoire de... On va vous se débarrasser. ...de... D'harmoniser tout ça. C'est joli comme ça, hein. Regarde, on dirait des petits dons comme ça. Ouais. Voilà. Tu vois ? La recette est pratiquement terminée. On éteint le feu. On réduit. Non, non, non. Oui, là c'est bon parce que sinon, les coquilles Saint-Jacques vont être trop puites. C'est pas sympa du tout. Je voulais juste que le jus des coquilles Saint-Jacques se marie encore un peu avec la sauce, d'accord ? Alors maintenant, on va enlever l'assiette, on va retirer encore les coquilles Saint-Jacques. On va tamiser la sauce afin qu'elle soit homogène et belle parce que là... Aïe, vous savez où ça finit ? Ah, aïe. Voilà, et ça permet de goûter la méféralité. Oh, mon Dieu. Je te jure. C'est un bon chef, elle mange quelque chose. Oui, c'est bon. En fait. C'est bon à réussir. Voilà. Donc, je fais ça. D'accord. Je crois que si vous avez de la fleur de sel, pour les connaisseurs, en fait, la fleur de sel, c'est du sel à état naturel, c'est un sel de sel qui rendent, etc. Je trouve que c'est pas mal avec les fruits de mer, etc. Tu vois ? Ça relève un peu. Oui, ça relève un peu. Donc, on va mettre juste une petite pointe. On va mettre juste une petite pointe de sel, de fleur de sel sur ça. Voilà. Oh là là. Le fleur de sel, madame ? Bien sûr. On va faire comme ça, vraiment une petite pointe, vous voyez, voilà. Cela suffit, ça va fondre, etc. Donc, maintenant, nous allons tamiser la sauce afin qu'elle soit au moulet. Le temps que je récupère le tamis et on se retrouve tout de suite. Voilà. Donc, nous allons tamiser tout ça. Tamiser la farine. Pas la farine, la sauce, voilà. Vous voyez, voilà. Tu vois comment elle sort ? Claire, il est magnifique, tellement joli. Elle est là, elle est là. Je vous reconnais. Donc, je m'assieds, je... Mais tu vois, nous allons passer au dressage, madame. Et qu'est-ce qu'il faut faire avant la dégustation ? La petite danse de la dégustation. Alors, cher téléspectateur, vous aurez intérêt à prendre cette danse-là parce que quand vous allez faire votre cuisine et faire vos invités déguster, il faudra aller faire danser avant. Tiens, 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 ça me rappelle quelqu'un. Voilà. Je te remercie. Voilà, parfait. Donc, écoutez, ben voilà. Maintenant, nous allons passer au dressage. On a tout ce qu'il faut ? On a tout ce qu'il faut. Nous allons... Tiens. Les assiettes. Comme ça. Je vais vous montrer ce qu'on va faire avec les courgettes. Comme les noix sont petites, en fait, on en mettra un petit peu plus dans l'assiette. Voilà. Donc, on va couper les courgettes comme ceci en deux. Parce que les noix sont pas très... Tu vois, elles sont un peu plus grosses. D'accord. Voilà. Comme ceci. Nous avons des... Voilà. On fait ça comme ça. Alors voilà, on enroule. Ça, c'est pour le déco. Moi, je trouve ça très joli. Comme ceci. On met ça. Voilà. D'accord. On met ça. Voilà. Voilà. Hop. On les habille, en fait. On les habille, c'est ça. Si c'est trop long, tu coupes à la longueur que tu veux. Le truc, c'est qu'il faut pouvoir... Voilà. Ah ben, c'est bon. Mais c'est... T'as vu, c'est vite. Bravo. Magnifique. Hop. Voilà. Tu vois. C'est aussi beau que bon, j'espère. Ne t'inquiète pas. On va en mettre plus, hein. D'accord. Ah, tu les coupes pour ensuite, moitié-moitié ? Oui, oui, tu peux faire ça aussi, comme tu veux, ta technique. À partir du moment, voilà, tu mets toujours le côté vert en haut, en haut, au-dessus. Super. Bien voir. On en fait combien, hein ? Oh, tu peux en mettre, ben, un côté, si tu es... Mais comme tu es gourmande, vas-y, je n'ai pas que j'aime pas. T'as compris ma question. Voilà, voilà. Et vous pouvez prendre une cuillère de sauce comme ça, et vous faites ça comme ça. Ok. Voilà. Après, on va nettoyer, hop. J'ai mis un petit peu beaucoup, mais vous en faites pas, ça va aller. Après, on détoie les bords de sopalin, je l'ai mis, on va faire un peu ça. Tant bien. Atelier couture. Non, atelier couture. Autre couture. Autre couture. Ça fait un petit peu bizarre, mais ça ne l'est pas du tout. Autre couture, notre singe lac. Ça donne juste envie, quoi. Oui, alors attends. Après, il va finir. Eh bien, écoutez, voilà nos assiettes. Elles sont un petit peu rock. Donc, vous voyez, ça fait désordre, mais en fait, ce n'est pas du désordre. C'est du désordre ordonné. C'est du désordre ordonné. Vous pouvez mettre des petites feuilles, enfin, du persil, des choses comme ça. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Et t'appelles ça ? Eh bien, cappuccino de coquilles Saint-Jacques. Voilà. Voilà. Voilà un petit mot de la fin. Ou alors, on déguste avant, peut-être. On déguste. Et on fait notre petit pas de danse. Exactement. On commence à faire la dégustation. Un, deux, trois. Pam, 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 pam. Voilà. Maintenant, nous allons déguster. C'est notre tour. Eh bien, écoutez. On passe à la dégustation. Parola et moi, nous allons déguster. Je suis désolée pour vous. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Je suis triste pour vous parce que ça a l'air si bon. C'est si bon. T'as vu, j'ai saisi mon assiette. Bon, écoutez. Un petit mot de la fin. Pendant qu'on déguste, on déguste avant. Mais justement, sur un air de Feni Momon, je pense qu'on pourra déguster ça tranquillement pour les fêtes. D'accord ? Allez, on y va. Ça tient toutes ses promesses. Un petit peu de la sauce, ça, c'est comme ça, là. Oui, c'est bon. Tu te trouves ? Non, non, c'est un... Dommage, j'aime bien. On en laisse pour nous inviter. Non, on n'est pas bon. C'est bien avec la courgette. Très bon. Ah oui ? Bon, écoutez, sur ce mot, j'ai fini de manger. Je vous dis à la prochaine émission. On se voit la prochaine fois. Paola, merci d'être venue. J'ai marqué un super moment avec toi. Merci d'avoir invité. Et tu pourras m'inviter chez toi aussi pour que j'en fasse. S'il vous plaît, sans aucun problème. Je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir regardé aujourd'hui. Merci. Merci, au revoir. A bientôt. Faire des lamelles de courgettes. Blanchir les lamelles de courgettes. Ciseler les échalotes. Mettre le beurre et de l'huile d'olive à chauffer dans une poêle. Cuiere les noix de Saint-Jacques pendant 1 minute 30 de chaque côté. Faire suer les échalotes. Ajouter du rhum vieux. Mettre le cappuccino dans 15 cl d'eau. Rajouter une cuillère à café de fumée de poisson magie. Versez le tout dans la poêle. Ajouter les noisettes concassées. Mettre un peu de cube à éperci magie. Et de la crème liquide. Faire revenir les noix de Saint-Jacques dans la sauce. Tamiser la sauce. Couper les lamelles de courgettes en deux. Enrouler les noix de Saint-Jacques avec la courgette. Mettre un peu de sauce. Déguster. Mettre un peu de Dusty. Mettre un peu de Krøye. Et de la peixkon